Dans la vidéo précédente, je te rappelle, on trouvait les primitifs de la fonction qui a x associé x³ fois racine de 9-x² et on les trouvait en calculant l'intégrale entre 0 et x de t³ fois racine de 9-t² dt, comme on fait d'habitude. Alors on a vu qu'on avait besoin de deux changements de variables, un du type sinθ pour traiter le racine de 9-t² et un autre avec u égale cosθ qui va nous permettre de revenir à une écriture sous forme de racine carrée. Alors là, ce qu'on doit faire maintenant, c'est réécrire l'intégrale. Maintenant qu'on a fait tout ce qu'il fallait pour le changement de variable, qu'on a trouvé u, qu'on a trouvé les bornes, il faut maintenant réécrire l'intégrale en fonction de u et maintenant la calculer. Et c'est ce qu'on va faire tout de suite. L'intégrale, donc nous disons de 1 jusqu'à racine de 1-x² sur 9, de, alors il ne faut rien oublier, j'ai le moins qui vient du dt que je mets tout de suite pour ne pas l'oublier, j'ai le 243, la constante 243 qui, elle, n'a pas bougé. Ensuite, tout ce qui est cosθ, je le remplace par u, donc je vais avoir 1-u² multiplié par u² et le sinus dθ, j'ai déjà mis le moins et tout le reste, il faut que je mette du. Voilà. Et donc j'ai cette intégrale-là en fonction de u et cette intégrale-là en fonction de u, elle est très simple à calculer puisque c'est l'intégrale d'une fonction polynôme. Donc on va développer ce qu'il y a sous l'intégrale et on va pouvoir prendre la primitive facilement. Ceci, c'est l'intégrale de 1 à racine de 1-x² sur 9, de moins 243u² plus 243u puissance 4du, là j'ai fait couvrir les parenthèses, et là on prend un primitif de chaque monôme. C'est donc, j'ouvre le crochet, u², ça donne u³ sur 3, donc je vais avoir moins 243u³ sur 3, plus, u puissance 4, ça donne u puissance 5 sur 5, donc 243u puissance 5 sur 5. Je ferme le crochet et ceci est à prendre entre 1 et racine de 1-x² sur 9. Bon, alors, 243 sur 3, ça se simplifie en 81, donc on va déjà écrire cette simplification, ça nous facilitera un peu la vie. C'est ouvrir, donc on ouvre le crochet, moins 81u³ plus 243u³ de u puissance 5, ferme le crochet, et ceci est à prendre entre 1 et racine de 1-x² sur 9. Eh bien, on a fini, il ne reste plus qu'à remplacer par les bornes d'intégration. Donc, on ne va pas s'embêter à simplifier plus avant, on va juste remplacer u par la racine carrée. C'est égal à moins 81 de toute la racine carrée au cube, c'est-à-dire racine carrée de 1-x² sur 9, fermez la parenthèse, puissance 3, plus 243 cinquième de racine carrée de 1-x² sur 9, fermez la parenthèse, puissance 5. Et là, il va falloir soustraire cette fonction-là évaluée en 1, donc on remplace u par 1, ça nous fait moins 81 plus 243 cinquième, on calcule combien ça fait et on le retranche, c'est-à-dire qu'on change le signe, je t'épargne le calcul, ça fait plus 162 cinquième. Et voilà une primitive de la fonction donnée, et pour obtenir toutes les primitives de la fonction donnée, il suffit de remplacer la constante 162 cinquième par une constante plus c. Donc les primitives de la fonction donnée sont de la forme moins 81 racine de 1-x² sur 9, le tout à la puissance 3, plus 243 cinquième, racine de 1-x² sur 9, le tout à la puissance 5, plus c. Et j'imagine que si tu redérives ça, et bien après un lourd travail de dérivation, tu retrouveras la fonction x³ facteur de racine de 9-x².